Près deuxième à Mansoria, l'antique cité de Choba garde quelques ruines romaines. Il s'agit de ponts entiers de murailles ayant servi jadis à la délimitation de cette cité de Choba, de la poterie romaine trouvée près de Choba. Sans protection aucune, ces ruines romaines risqueront d'ici là de disparaître à jamais, emportant ainsi la mémoire antique de la région de Choba et sa consoeur Ziemma Mansoria. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus à l'aise de Ziemma Mansoria, les bains romains de Mezretane abritent encore une superbe mosaïque. Une mosaïque de bonnes factures, dignes des illustres artisans romains. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus à l'aise de Ziemma Mansoria, les bains romains, 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 les bains romains. S'agit-il-là d'un site ayant naguère enfermé une villa conçue d'un riche notable romain ? En tout cas, ce bain romain, ou du moins ce qui en reste, atteste de la prospérité des anciens habitants de Mezretane durant la période romaine. Plus au sud de Mezretane, près de Stara, les ruines de l'ancienne cité romaine de Caténa, sont toujours visibles. L'antique Caténa fut un haut lieu d'échanges commerciaux entre Milev ou Mila et Chulu ou Kolo. Bâti sur un terrain en pente érodée, l'antique Caténa est enseveli sous terre, des terres envahies de nos jours, par la forêt et ses sous-bois. Plus loin se profilent les versants sud des Bâbors, démons qui ont connu dès le premier siècle de l'ère chrétienne une implantation accrue des Romains. Dans un cirque montagneux, entre Djimla et Texena, au pied des forêts de Temsbida, gisent des ruines romaines à même le sol. S'agit-il là d'une cité romaine ? En effet, cette région montagneuse au cœur des Bâbors est située sur les anciens axes routiers reliant Milev ou Mila à Ijiljili ou Jijil. Les deux cités antiques ne se trouvent qu'à quelques encablures de ce site de Temsbida. Ici, des pans entiers et des fragments en pierre de taille ont appartenu à d'antiques édifices romains. Cette région montagneuse accidentée abrite de nombreux sites archéologiques remontant à la période romaine. Cette bourgade s'étale sur de nombreux hectares et semble avoir disposé d'édifices romains, tel un forum, une basilique, des villas et surtout une forteresse militaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Riche en ressources hydriques, la région de Jimla a dû constituer une zone de prédilection pour les agriculteurs romains. Au pied du mont de Jimla, le temps semble être figé et les cultivateurs d'aujourd'hui pratiquent l'arboriculture et l'élevage caprin à l'image des paysans antiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus au sud, les vestiges des termes romains de Fesjemzala et Ferjiwa témoignent de la prospérité de cette région agricole. Édifiée au deuxième siècle de l'ère chrétienne, ces termes ont servi de lieu de villégiature pour les notables romains de Fesjemzala. Cette région, selon le caisseur romain Sallust, fut dominée par les propriétaires terriens issus des vétérans des légions romaines Augusta et plus tard Flaviana. Les termes romains de Ferjiwa ont aussi attiré les nobles et riches familles des cités de Milev, Culcul ou Djemila. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1 1